Bonjour chers étudiants, ravi de vous retrouver encore une fois. Donc j'espère que vous allez bien, ce que vous m'avez fait. Donc aujourd'hui on va faire, incha'Allah, les derniers paragraphes de provision. Même normalement nous avons trois points essentiels. Les provisions pour dépréciation, les provisions pour risque et charge et les provisions réglementées. Donc les dernières provisions, on ne va pas les faire, pour une simple raison, parce qu'ils ne font pas partie du programme de la première année, à savoir les provisions réglementées, mais d'ailleurs le programme de la première année. Donc les provisions réglementées, incha'Allah, nous avons vu la comptabilisation des amontissements dégressifs, mais seulement un point ou deux points sur la comptabilisation. Mais les provisions réglementées, incha'Allah, nous avons vu la comptabilité des sociétés. Donc, c'est pour cela, il n'y a pas la question d'ouvrage, il n'y a pas la peine de me poser la question. Les provisions réglementées, je crois que ce n'est pas l'objet de notre cours. Il n'y a pas la question des éléments, il n'y a pas la fiscalité. Donc, premièrement, les provisions pour risque et charge. Donc, les provisions pour risque et charge, sont destinées à couvrir des risques et des charges nettement précisées quant à leurs objets. Mais la réalisation et le montant sont incertains à la clôture de l'exercice. On a déjà fait la définition, la définition des provisions en général. Donc, nous, la réalisation de même, le montant, nous ne sont pas, donc le montant ne sont pas certain, c'est-à-dire incertains. Ce qui est nettement réalisées, ni réellement effectuées, mais ce sont des charges qui sont probables. Ce qui est, 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 comme quoi, il entre dans le principe de prudence. Donc, le plan comptable général des entreprises prévoit deux types. Maintenant, les provisions durables pour risque et charge. C'est-à-dire, le délai prévu de réalisation supérieure à 12 mois à la date de clôture. Là, la date de clôture de l'exercice, il s'agit des comptes de la rubrique 15. La rubrique 15, c'est-à-dire, nous, 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 nous,. qui concerne des éléments liens l'actif immobilisé sur la valeur liens par l'intermédiaire liens le compte liens la provision pour les précieuses sont des comptes qui vivent au niveau liens passifs ok donc il s'agit des comptes de la rubrique on a le poste liens la provision pour litige donc 151 et le poste liens 155 provision pour charge ok donc là deuxième type provisoire donc là délai prévu de réalisation est inférieur à inférieur ou égal à 12 mois donc à la date de la clôture de l'exercice donc compte de la rubrique 45 c'est pas tout circulant normalement sans d'encre le sang le radeau la qui connaît le financement permanent comme si vous voyez bien qui connaît le financement permanent le passif circulant donc la rubrique dia 45 ok donc les provisions pour risques et charges sont destinées à couvrir des risques ou des charges nettement prises des comptes à leur objet mais la réalisation le montant sont incertaines à la clôture donc il est une répétition donc comment on comptabilise les provisions pour risques et charges qui connaît le débit le compte 6195 dotation d'exploitation provision pour dépression pour risques et charges dotation d'exploitation provision pour risques et charges ou qui connaît le compte donc ici la précision qui connaît le sous-compte le haut 6195 pour la dépression d'exploitation durable pour risques et charges l'élément durable là tu connais l'élément momentané qui connaît 6195 7 là l'élément durable qui connaît 5 il y a la 5 qui est en position qui connaît la 5 ou là l'élément momentané qui connaît la 5 qui est en position ou là le chiffre 7 donc toujours 6195 le compte ok on peut utiliser le sous-compte mais qu'est-ce qu'on a l'élément durable parce qu'elle dira la différence ou là l'élément momentané qu'elle dira le chiffre 7 la 5e position ok donc maintenant une dotation aux provisions pour risquer charges financières qu'est-ce qu'on a maintenant la charge la classe ou la la classe 6 le présent les charges financières 6393 tu mets le 3 la deuxième position donc si tu charges financières ok là c'est ce qu'on a d'un les charges non courantes donc 6 6500 595 6500 595 dotation non courante aux provisions pour risquer charges la dotation provision pour risquer charges financiers ok donc ou 6500 595 dotation non courante aux provisions durables pour risquer charges ok ou les éléments non courants toujours 5 toujours la deuxième position 5 c'est un élément non courant ou on garde les 5 les en même temps les dotations non courantes de provision durables le chiffre 5 à la cinquième position ou le chiffre 7 en cinquième position ok les différentes les dotations pour les dotations pardon pour risquer charges ou dotation d'exploitation les éléments durables et momentanais soit une dotation financière un seul compte qui 1393 ok la dotation la charge ok les dotations non courants qui sont les dotations non courantes momentanais qui ont le chiffre 7 en cinquième position donc quels sont les comptes qu'on peut on peut utiliser le débit ok donc qu'est-ce qu'on va comptabiliser au niveau du crédit donc les comptes qui sont possibles les comptes des rubriques soit le 15 soit le 45 au crédit ok les provisions les comptes les provisions soit la classe 1 soit la classe 4 donc les comptes passifs soit durable soit momentanais donc exemple des provisions durables donc l'entreprise Bézit Sable accorde des garanties de 2 ans à ses clients sur les ventes de ses produits au 31 12 2019 donc au 31 12 2019 la provision est non on va mettre un point j'ai oublié de le mentionner donc au 31 12 2019 la provision est estimée à 2,5% du chiffre d'affaires qui s'est élevé à 3 725 800 d'Iran donc c'est facile il dépasse 12 mois il dépasse 12 mois il dépasse 12 ans donc c'est un élément durable donc ce qui est logique qu'est-ce qu'on va donc c'est une dotation l'Edna on va prendre 3 725 620 multiplié par 2,5% va nous donner 93 645 comme provision donc le 31 12 2019 qu'est-ce comment on va comptabiliser cette opération donc nous avons un compte on va débiter le compte 6 195 5 dotation d'exploitation provision pour risque et charge c'est un risque et charge c'est un accord non donc risque et charge donc 93 145 avec le crédit de 1512 provision pour garantir pour garantir donner au client c'est une garantie donnée au client ok et le libellé dotation pour garantie donnée au client il a qu'un comme le nom précisé donc vous devez mentionner le nom monsieur donc là faire le cas donc on va suivre donc maintenant exemple des provisions non dirables reprenons l'exemple précédent d'une entreprise avec une seule modification c'est que la garantie offerte est de 6 mois donc les mêmes calculs donc le 31 12 2019 on va prendre le compte d'ILH 6195 mais cette fois-ci le chiffre 7 en 5e position c'est le chiffre 7 dotation d'exploitation de provision pour risque et charge c'est le même non sauf c'est le chiffre en 5e position qui se diffère de l'équipe de la chauffe comme quoi c'est un élément momentané le chiffre 5 c'est un élément donc c'est une provision durable donc là c'est une provision momentanée le chiffre 7 en 5e position donc le compte 4502 on a un momentané donc provision pour garantie donnée au client c'est le même compte on a le même nom sauf le numéro qui se diffère donc 4502 la classe à 1500 donc là 4502 provision pour garantie donnée au client le montant c'est 93 145 et le libelli c'est dotation pour garantie donnée au client ok c'est pas la peine donc c'est facile là je vais vous donner la liste des provisions que vous avez les provisions durables pour risque et charge les provisions durables les provisions pour risque et charge les provisions pour charge les impôts pour les pensions de retraite les charges à répartir mais les provisions pour les autres provisions pour charge on a les provisions pour risque les litiges on a les garanties dans les clients pour perdre surmarché à terme pour amende double droit et pénalité pour perte de change et autres provisions pour risque maintenant pour les autres provisions pour risque et charge pour impôts donc les provisions pour risque pour risque pour risque les comptes pour impôts et autres provisions pour impôts pour risque et charge donc les comptes que nous avons les provisions il y a de neuf les éléments durables il y a de neuf les éléments circulants ok maintenant on va voir les sessions des tirs et valeurs de placement qui sont les sessions quand on vend les TVP parce qu'il se diffère la session des TVP se diffère avec les titres de participation et lèche les titres de participation entre dans la session des immobilisations on a déjà fait la session des immobilisations donc maintenant la session des titres spéculatifs spéculatifs les TVP revêt un caractère spéculatif un caractère spéculatif l'actif circulant ne revêt pas un caractère non courant comme celle des immobilisations 7500 rappelez-vous qu'il n'a bien 751 post-diala donc est-ce que c'est une immobilisation corporelle 43 c'est une immobilisation financière 44 c'est une immobilisation non corporelle 5 ok le quatrième chiffre en position la position de la quatrième chiffre donc non mais au contraire elle se considère comme une activité financière donc les immobilisations qui ont un caractère non courant c'est une activité financière ok le résultat surcession peut dégager il y a une plus-value une plus-value il est comptabilisé qui est comptabilisé la plus-value au crédit du compte 7385 pour une minute surcession des titres et valeurs de placement les PVP ou là quand on a donné une moins-value quand on a donné les charges donc on a une moins-value elle est comptabilisée au débit du compte 6385 charge nette surcession des titres et valeurs de placement vous voyez bien le parallélisme entre les comptes on a la normalisation comptable il y a des comptes qui ont un paralysé les comptes 6111 achats de marchandises et 7111 ventes de marchandises il y a un paralysé les comptes qui ont un paralysé les comptes qui ont un plus-value qui ont un compte 7385 sont des produits financiers et une charge financière si on dégage une moins-value lors de la session les TVP donc c'est une charge financière donc on a des comptes 6385 vous voyez bien le paralysé entre les deux comptes donc nous avons déjà vu le paralysé le plan comptable la normalisation comptable par exemple 7111 6111 ventes de marchandises de marchandises donc maintenant pour les provisions on a plus de provisions pour ce qui sont annulées selon les mêmes règles prévues pour l'ensemble des autres provisions les provisions pour dépréciation donc on peut les annuler le risque donc on peut les annuler maintenant on va prendre un exemple l'exemple qu'on va prendre c'est reprenons l'exemple de l'entreprise Bézil et supposons que au 15-4-2020 l'entreprise procède à la session des 800 titres en poursuivre et que les deux peuvent se présenter et non et non on va prendre comme quoi là on va prendre comme quoi il a en même temps on a étudié les deux situations maintenant on a les deux cas le prix de session est de 82 000 de dirhams chacune et le prix de session est de 68 dirhams chacune ok maintenant on va faire on va étudier le on va faire le premier cas donc le premier cas c'est que Edna comme je vous dis le montant de l'acquisition 800 fois 70 56 56 000 on va annuler donc on va annuler le compte de l'accession d'Yana on va voir comment le montant de l'accession 800 fois 82 donc il est clair comme quoi l'entreprise a dégagé une plus-value donc la date le 15 4 2020 ok on va débiter le compte de l'acquisition 65 600 c'est le montant de l'acquisition 65 600 on va créditer le compte de l'acquisition de l'acquisition 85 9600 la différence entre toujours 65 000 moins 56 000 et il y a 9600 le produit net sur cession de TVP le compte de l'acquisition produit net sur cession de TVP ok on va faire le donc le on peut faire le libelli c'est la cession où vous allez mettre la cession les TVP où vous allez mettre même le nom de l'ATVP je me rappelle bien quand il y a les TVP dit le FedEx ok donc là et en même temps on doit annuler on doit annuler la provision l'année dernière la provision l'ensemble des provisions les rois la provision c'est 11 200 donc reprise quand on annule le reprise pardon le compte dit le reprise 11 200 reprise sur provision pour dépréciation quand on apporte le crédit mais le compte dit la provision 3 950 qui t'lai d'un 11 200 rappelez-vous on a considéré comme quoi on a 11 200 je vais amener là comme quoi donc 11 200 réjouis d'un 11 200 6400 et 4800 dans la dotation de l'année dernière, nous avons 11200 nous comptabilisons déjà 6400 nous comptabilisons après 2018 comptabilisons 6400 et 2019 comptabilisons 4800 donc le total c'est 11200 donc nous avons seulement 4800 et nous avons 6400 le total est parce qu'on a fait deux dotations on a considéré comme quoi il a été comptabilisé deux fois la provision d'iel 2018 la provision d'iel 2019 ok, en même temps, il y a deux situations, soit le réajustement en baie, soit en hausse on a le réajustement en hausse ok donc on va continuer notre exercice donc je vous ai dit la reprise d'iel 2019 et le compte d'iel 2019 le libellé d'iel 2019 les annulations de la provision où ils sont titres cédés ok c'est facile donc quand on constate donc on doit constater la cession et on va faire sortir les actions d'iel 2019 et TVP le bilan et l'actif circulant 3500 et la différence qu'est-ce qu'on a d'un un produit donc on doit annuler les provisions déjà constatées donc deuxième cas deuxième cas le même c'est un déro le montant d'iel le montant d'iel l'acquisition 56000 et le montant d'iel la cession on a deuxième cas c'est 68 dirhams donc il y a une perte donc on a 55 54400 c'est inférieur c'est fort 56000 donc le 15 cas 2020 qu'est-ce qu'on a d'un fondé à la banque 5141 donc c'est facile ça il faut d'aller le fondé à la banque 54400 le montant avec les actions 56000 et la différence la différence c'est combien donc la différence c'est 1600 charge nette sur cession de TVP 6385 donc on doit annuler toujours le même cas on doit annuler le montant de la provision donc le montant de la provision déjà constaté avec le compte de la reprise la reprise sur provision pour des prestations de TVP 7394 ok 11200 on a le deuxième cas comme quoi on a on a constaté une deuxième dotation on a deux dotations on a 6400 je me rappelle bien 4200 donc on a les deux dotations on a 11200 ok selon les situations les dotations les deux ok maintenant annulation de la provision où ils sont titres cédés et nous sommes arrivés à la fin de notre cours donc j'espère que vous avez bien suivre le cours où vous avez compris ce que nous avons vu donc le j'espère aussi que vous vous allez bien répondre le jour de l'examen je vous souhaite bonne chance donc maintenant je vais vous envoyer le le une série d'yale les provisions à un comme je vais vous donner les corrections mais après quelques jours donc vous devez faire des efforts la série donc vous devez faire des efforts allez bonne chance et la oufakr